Nous sommes dans cette importante délégation tripartite et l'objectif c'est d'évaluer ensemble la mise en œuvre du plan de désengagement qui a été décidé l'année dernière et endossé par le Conseil de sécurité en décembre de l'année dernière 2023. Et dans cette tournée avec la délégation présidentielle, avec aussi les autorités au niveau provincial et les agences fonds et programmes du système des Nations Unies, Kinshasa, Goma, Bukavu et les composantes aussi clés de la MONUSCO, la composante militaire, la composante police, la composante civile, tous ensemble nous avons interagi avec différents groupes, autorités, conseils provincials de sécurité, sociétés civiles et pour l'instant nous sommes en train d'être dans la bonne ligne de la mise en œuvre de ce plan de désengagement. Donc pour preuve est que ce matin nous étions à Kamanyola avec la première remise aux autorités congolaises d'une base qui était une base militaire avec le contingent pakistanais depuis 19 ans puisqu'elle a été mise en place en 2005 et c'est aujourd'hui que nous l'avons remise à la police nationale congolaise qui va continuer à assurer le travail qui auparavant était fait par les casques bleus.